L'entreprise générale, c'est prendre un projet depuis le début et l'assumer jusqu'à la fin. L'entreprise générale est un assemblateur, un assemblateur d'expérience, de connaissances et je pense qu'il est essentiel de l'avoir comme interlocuteur pour l'architecte. Le rôle de l'entreprise générale, de l'entreprise générale, c'est de voir le comportement technique, le comportement structurel, et d'input à l'architecte, sur laquelle il peut être dépensé par la fin, par la fin de l'entreprise générale, par la fin de l'entreprise générale, par la fin de l'entreprise générale. C'est assez large dans différents métiers à rencontrer les besoins que nous sollicitons pour la concrétisation d'une infrastructure. C'est évidemment un avantage d'avoir un interlocuteur qui peut faire face à différentes situations. Et c'est évidemment une attente forte de notre part de pouvoir avoir de la réactivité du conseil quand un sujet technique survient sur un chantier. Nous attendons que ce savoir-faire soit mobilisé pour rencontrer les besoins tant au niveau du respect des délais, du respect des budgets qu'en termes qualitatifs. Le bien fondé, je dirais, de l'entreprise générale, moi je pense que ça repose sur une expérience qui se trouve en une seule personne ou en un seul groupement. Donc il y a là une accumulation d'expériences avec laquelle vous allez travailler en tant qu'architecte. De voordelen voor ons als architecte om met algemene aannemers te werken, die zijn in eerste instantie project gerelateerd. Als het gaat over kleine projecten, maatwerk, dan zijn de voordelen vaak veel kleiner. Als het gaat over grotere projecten, dan speelt eigenlijk wel het schaalvoordeel. En op dat ogenblik is het voor de opdrachtgever en ook voor ons als architecte zeer interessant om één aanspreekpunt te hebben. Dus één partij eigenlijk die vanaf de ruwbouw tot en met vloeren, pleisterwerken, het geheel coördineert. De termijn gemakkelijker kan gerespecteerd worden. Dat gaat ook vaak hand in hand met een groter know-how bij het algemene aannemingsbedrijf in vergelijking met een individuele aannemer. En ik denk dat dat voor bouwheer en ook voor ons als architecte een groot voordeel is. Faire appel aan een entreprise gènere, voor ons is erg belangrijk, omdat we niet meer dan de verschillende contrats kunnen nemenen. En background, we hebben natuurlijk de hoeveel we hebben de marktpubliek kunnen veranderen. Nu hebben we de limiten aan dat ook. Het is niet meer dan niet meer in een contexte waar we een groepen zouden kunnen veranderen. De coördineering van een project. donc il y a un équilibre à avoir. Quand on parle d'adoles, on pense surtout à la prix du prix. Surtout sur le maat, et surtout si il n'y a pas de schaal, c'est toujours plus dur de travailler avec des précautions. Le prix inconvénient, c'est un inconvénient qui n'est pas tout à fait exact, parce que l'entrepreneur général, c'est d'abord qu'il maîtrise l'ensemble du projet. Depuis le début jusqu'à la fin, aussi bien du point de vue financier que du point de vue délai. Le vrai prix d'un bâtiment, on le connaît quand le client paye sa dernière tranche. Quand certains architectes, mais surtout des coordinateurs de travaux, s'engagent vis-à-vis d'un maître de l'ouvrage, en fait, ils ne réalisent qu'une coordination. Ils n'offrent qu'une coordination, ils n'offrent aucune garantie. La garantie est toujours portée sur l'entrepreneur qui a une situation financière qui permet d'assumer l'opération. Et puis, pour des raisons diverses, il y a d'autres sous-traitants qui sont amenés, avec lesquels les choses passent parfois un peu moins bien parce qu'ils sont pressés au niveau du prix. de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada